Il n'y a pas de bonnes choses, il n'y a pas de bonnes problèmes personnels entre moi et moi. Il a dit, Je dois dire, Il a dit, 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 Il morts pour Il a dit, Il commence à dire, Je dois dire, On ne se donne pas ? Il ne fait pas quand? On peut faire une é neuronale, Soprège-tanai. Pour la personne, elle ne l'a pas pu faire. Pourquoi il a pu faire un manif? Parce que la personne garde l'illigibilité. Il s'agira, on l'a défendu, il s'agit de la paire de l'illigibilité. C'est ce que j'ai perdu, je ne peux pas le faire. Ce que j'ai dit, c'est qu'on a fait appel. C'est la deuxième mi-dante. J'ai l'occasion de m'aider. J'ai l'occasion de m'aider, Dieu est venu à la terre. Il n'y a pas d'argent. J'ai l'occasion de m'aider. Et j'ai l'occasion de m'aider. J'ai l'occasion de m'aider, je me suis dit, j'ai l'occasion de m'aider dans le Japon. J'ai l'occasion de m'aider, parce qu'il y a des capacités que j'ai l'occasion. J'ai l'occasion de m'aider dans lesquels j'ai des enfants. On l'a fait. On l'a dit. Quand je suis venu à me dire. « En 1982. On a dit que... Aujourd'hui, je suis venu à mes enfants. Je suis venu à me dire. En 1982, on l'a fait à mon père. Parce que les dirigeants de grève ont été. C'est le ministre de la Télécommunication et des Transports. Nous avons répondu à mon père parce qu'il y a une petite grève. Si vous écoutez l'ambulance ou la moto-tombe, vous n'avez pas d'accord. Nous avons dit le journal de Mbaye Nyang, syndicaliste à l'aéroport, qui est dans le camp. Il a fait un événement de réunir les gens qui l'ont dit. C'est ce que j'ai dit à mon père, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Il 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 n'y a pas d'accord. J'ai fait un peu d'accord. Après, j'ai compris que mon père, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec ma mère, ma femme, ma chanteur, le syndicat, ma mère. Comment vous avez vu sa mère? C'est ce qui a été le problème. Si mon père, il n'y a pas d'accord avec lui, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas d'accord. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je veux dire que les enfants, maîtres, nous aurons tous les dispositions pour que le vissier, si l'affaire est venu, nous saisirons la maison. On n'y a pas d'accord avec lui. Nous aurons ce Baba. En 19 milliards, on l'avait amené dans notre mariage. Il n'y a pas d'accord avec moi. Il n'y a pas d'accord avec moi pour qu'ille. Il n'y a pas d'accord avec lui. Je ne sais pas d'accord avec lui. La femme nous auront une guerre et deux ans. La dette est en train de punk. Les victimes smackou qui ont créé l'affaire. Ils sont en train de se faire occuper, ils sont en train de se faire occuper, ils sont en train de gagner, et ils sont en train de se faire occuper. Donc, on a pu tout ce qu'on peut dire, on va faire la fin du tribunal et le faire, on va faire occuper. C'est lui qui a demandé à la volonté de faire des défis. On ne va pas d'écrire. Parce que nous devons pouvoir les faire. C'est tout ce qu'on veut dire. C'est lui qui a été la dignité, et lui qui a eu la fin de la fin. On a dit qu'on a dit que dès le temps, dès le temps, il est plus fort. Nous sommes tous à donner le gâteau de Mette Eladjou. C'est ce qui est le plus important pour nous parler de Mette Eladjou. Mais je ne sais pas comment parler de Mette Eladjou. On va le faire en français. Ok, merci beaucoup. Bon, vos compatriotes qui demandent à ce qu'on puisse faire un peu du parti en français en résumé. Peut-être... Donc merci, nous... Je voudrais rendre grâce à Dieu. Je voudrais remercier l'ensemble de nos parents, amis et sympathisants, mention spéciale à mon épouse. Et je voudrais remercier aussi particulièrement les avocats qui nous ont accompagnés dans ce processus. Je pense que nous, de par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons gagné. Nous avons gagné parce que nous avons prouvé que M. Ousmane Sonko est un menteur. Aujourd'hui, il est établi par le tribunal correctionnel de Dakar que Ousmane Sonko est un menteur. Aujourd'hui, il est établi... S'il vous plaît, aujourd'hui, il est établi par le tribunal correctionnel de Dakar et devant le monde entier que Ousmane Sonko est un menteur. Il est établi qu'il pratique la diffamation, ce qui justifie notre capacité de dire aujourd'hui que M. Ousmane Sonko a utilisé l'échelle du mensonge pour aspirer au sommet. Je le rappelais tout à l'heure, il a commencé à l'Assemblée nationale. Sa première déclaration, maître, c'est de dire que les députés ne payent pas d'impôts. Pour un inspecteur des impôts et domaine qui a fait 15 ans dans ce domaine et qui est à l'Assemblée nationale et qui affirme devant le peuple sénégalais que les députés ne payent pas d'impôts. Il n'y a que deux raisons. Soit il n'a pas lu son bulletin de salaire, soit il n'a jamais exercé son métier. Mais l'homme a industrialisé le mensonge. L'homme a utilisé la calomnie, la diffamation pour monter les escaliers et liquider ses adversaires. Je vous avais dit que le dernier combat de Ousmane Sonko sera le combat avec Mambégnan. Il a dit détenir un probable ou détenir un rapport de l'IGE qui m'aurait épinglé en tant que ministre du TEL du programme national des domaines agricoles. Nous l'avons défié devant le tribunal. Après trois renvois, Ousmane Sonko n'a pas produit des débuts de preuves pour un document qu'il disait détenir chez lui qu'il aurait oublié à Saint-Louis entre-temps ou à Ziegenchor, que quelqu'un aurait volé mais il ne l'a jamais produit. Et jusqu'à l'extinction du soleil, il ne va pas le produire. Ousmane Sonko a prouvé à travers ce procès qu'il n'est pas de bonne foi, qu'il n'a pas de dignité et que c'est un inculte. C'est un inculte parce que voilà un énarque qui a travaillé pendant 15 ans, qui est incapable de comprendre que l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, ne peut pas épingler un ministre. Parce que tout simplement, l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, audite et vérifie des administrateurs de crédit et des ordinateurs de dépenses. Et pourtant, il dit qu'il est énarque. J'ai eu à le dire, on m'a reproché ces termes, mais je suis désolé de les répéter. Il continue à abrutir les cadres sénégalais. Il continue à abrutir la jeunesse sénégalaise. Il continue à abrutir nos valeurs. Et il est en train de détruire les tissus de notre société sur la base du mensonge aujourd'hui qui est qualifié par le tribunal de Dakar. par cette diffamation. Donc, vous avez suivi le processus. Il a voulu faire croire au monde entier que c'est un procès politique qui tente à le rendre illégible. Ce n'était pas notre objectif. Notre objectif, c'était de démentir d'abord ses propos. Notre objectif, c'était de prouver qu'aucun rapport ne peut nous être reproché. En cours de route, il a tenté de faire croire aux gens que même s'il n'y a pas de rapport, il y a eu de fautes de gestion. Mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui n'est pas gestionnaire des fautes de gestion. Moi, je ne suis pas gestionnaire. Je ne suis ni administrateur de crédit. Je ne suis pas le coordonnateur. Et vous osez, en tant qu'énarque, dire devant des milliers de Sénégalais et à la face du monde que nous, nous avons des problèmes ? Nous avons eu à commettre des fautes de gestion. Comment est-ce qu'un énarque peut accuser un ministre de détourner des fautes mais qu'il n'a pas à sa gestion ? Comment est-ce qu'un inspecteur des domaines qui a fait 15 ans au ministre des Finances peut regarder un autre cadre de sa trempe et lui dire de pareilles choses ? Il n'y a que d'impossibilité. Il est de mauvaise foi ou c'est un inculte ? Pour lui, je pense qu'il est de mauvaise foi. En refusant de produire ou même de tenter de se défendre dignement, il a fini par prouver qu'il n'avait pas de dignité. En embarquant les populations qui sont avec lui dans son propre combat, il a fini par prouver qui n'a pas d'honneur. Parce que moi, si j'entends un combat qui me lie à un autre homme, je n'ai pas besoin de manipuler ou d'appeler au secours des gens qui partent pour des raisons de faiblesse vous supportent et sont prêts à vous suivre dans vos histoires. Merci. Merci. Merci.